Également dans ce journal, le porte-parole de la présidence de la République, Aïk Ngoni, était face à la presse hier. Plusieurs sujets d'actualité nationale étaient au centre de cette conférence de presse. Le point avec Charline Roura, Pira Mbimi et Ludovic Bitegui. Trois points figurés à l'ordre du jour de ce point de presse. Le bilan des récentes activités du président de la République, ses attentes vis-à-vis du gouvernement, mais également l'exigence des résultats et la méthode utilisée pour y arriver. Pour ce faire, l'esprit d'efficacité, de suivi, la culture de l'évaluation sont des objectifs que doivent se fixer les Gabonais pour améliorer leurs conditions de vie. Là où hier certains pouvaient se contenter de discours, désormais ce sont les actes qui comptent. Il s'agit d'aller jusqu'au bout des réformes, à partir du moment où elles ont été décidées et votées. Il faut régulièrement mesurer l'efficacité de ce que l'on entreprend. Si cela porte ses fruits, on continue. Si ce n'est pas le cas, on révise le tir. Le porte-parole de la présidence de la République a apporté des clarifications à propos des rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux au sujet de la présence effective du président de la République. J'admire la créativité que certains peuvent avoir sur Internet notamment et leur persistance dans ces affabulations. Mais il n'y a pas de sosie, le président de la République lui-même est bien là. C'est lui qui est aujourd'hui à la tâche, qui suit l'actualité du Gabon. C'est lui qui est venu, qui a présidé le Conseil des ministres, qui a rencontré longuement, pendant plus d'une heure. L'employabilité des jeunes dans les sociétés privées est un volet prioritaire pour le chef de l'État. Toutefois, des efforts restent encore à faire dans ce domaine afin d'atteindre les objectifs recherchés. Mais s'il devait y avoir une archi-priorité cette année, dans l'esprit du président, c'est clairement l'emploi. L'emploi qui conditionne l'insertion dans une société et offre des garanties de vie décente. Le président de la République entend impulser une dynamique sur ce plan. Augmenter le nombre d'emplois créés chaque année dans le secteur privé, afin que celui-ci excède le nombre de personnes qui, chaque année, arrivent sur le marché du travail. Les questions liées à la relance de l'économie, le plan stratégique Gabon émergent, la vacances du pouvoir ont été abordées par le conférencier lors de ce point de presse.